Source 2 en préparation, Gabe Follower, un développeur, ancien développeur Valve etc qui est sur plein de projets, gros développeur un petit peu de la communauté Valve et notamment Counter Strike depuis de longues années a fait une vidéo que je vous mettrai dans la description si vous voulez aller voir plus de détails et on a des petites nouvelles sur Source 2, on a découvert encore des fichiers cachés et surtout le timing est très bizarre, vous allez me dire vous ce que vous en pensez. Sachez qu'à chaque fois qu'il y a des mises à jour sur le moteur Source 2 qui appartient à Valve et notamment sur Dota 2 etc il y a systématiquement des fichiers cachés pour justement faire des modifications, améliorer certaines choses sur le développement et ils les cachent dans d'autres jeux pour le développer pour le CS notamment. En gros ils font une mise à jour sur Dota 2, ils travaillent quelque chose sur CS et pour l'incorporer derrière à CS pour que ça passe un petit peu inaperçu parce que tout le monde est sur le qui-vive, voilà c'est pour qu'un petit peu vous compreniez le contexte et ce genre de choses. Et donc là sur la dernière mage qu'il y a eu, notamment sur Dota, il y a des modifications justement sur les skins CT, sur les modèles CT, sur l'animation et ce genre de choses mais également sur l'armement qui sont portés justement sur Source 2, sur l'animation, les effets visuels, les effets sonores et ce genre de trucs. Et je vais vous mettre justement dans la description la vidéo si vous voulez aller la voir en détail et tout ça et sachez que le timing est lié aussi à la période du Major sur CSGO où tout le monde était un petit peu focalisé sur le Major CSGO et petite mise à jour Dota 2 donc ils ont essayé de faire ça un petit peu en sous-marin et donc encore une fois les rumeurs reprennent sur l'élaboration et la sortie potentielle du nouveau moteur graphique Source 2 adapté sur Counter-Strike parce qu'il y a une portabilité et des modifications qui sont faites sur des maps depuis tout au long de l'année, sur D2, sur Inferno, sur pas mal de maps, il y a eu Kubel exactement aussi, l'armement là on le voit, les modèles pour les animations des personnages et ce genre de choses. Il y a également un équilibrage au niveau de la puissance des PC pour l'encodage et ce genre de choses. Alors il faut savoir qu'il était 100% dépendant, gourmand sur le CPU, le processeur et que désormais il y a une portabilité et développement sur le fait que ce soit un peu rééquilibré avec de la dépendance au niveau du GPU et notamment sur la technologie RTX. On peut savoir parce que Source est très très vieux, DirectX etc. Là il sera essentiellement sur Vulcan, DirectX 11 et ce genre de choses. Je vous mettrai tout dans la description. S'il y a des devs, s'il y a des gens qui s'y connaissent énormément dans ce domaine là, si vous pouvez apporter bien évidemment votre expérience et vos connaissances dans les commentaires, je les épinglerai pour faire justement plaisir à la commu qui voudrait découvrir plus de choses et surtout se renseigner avec plus de détails parce que moi je connais absolument rien là dessus. mais dans tous les cas il y a vraiment quelque chose et Source 2 ne sera plus en OpenGL alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire mais il ne sera justement que sur Vulcan et DirectX. Je ne sais pas ce que ça change personnellement. Est-ce que ça va changer pour l'expérience un petit peu utilisateur ? C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501